Je m'appelle Elah Malendoï, j'ai 32 ans, donc j'ai voulu le poste d'Elié, Arrière-Elié. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé le mini-basket au Dirac, j'ai fait une première année de basket en mini à l'USG. D'après, je suis revenu à la Midna, au Dirac. J'ai fait ma carrière là-bas au Sénégal jusqu'à ce que je parte aux Etats-Unis. J'ai fait mes études là-bas. Il y a un bilan positif et aussi négatif. Pas négatif, mais il y a des choses à améliorer. Ce sont des matchs qui sont venus assez tôt dans la préparation. On n'a fait même pas une semaine ou dix jours d'entraînement. C'était un peu tôt pour faire un match, mais c'était aussi bien pour s'évaluer par rapport au groupe, les joueurs et tout ça. On a fait deux bons matchs. On a gagné le premier et on a perdu le deuxième de rien d'un point. On a beaucoup appris de ces matchs et je pense que ça va nous aider pour la suite de la préparation. C'est normal parce que c'est des matchs qui sont venus assez tôt comme je l'ai dit. Déjà physiquement, tactiquement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes qui sont encore là. C'est pourquoi on dit bien des matchs de préparation pour pouvoir rectifier ces erreurs qu'on voit dans les matchs. Parce qu'on a eu des difficultés avec l'attaque de zone. En défense, on a eu des manques de rotation. On a eu aussi beaucoup de fatigue, surtout les deux matchs en trois jours. Et ce sera comme ça que pendant les championnats d'Afrique, les matchs vont s'accumuler. Donc, on fait ces matchs pour pouvoir rectifier nos erreurs. Et qu'au moment d'aller au championnat d'Afrique, on sera prêt pour ces joueurs d'arrangement. On voit que le groupe, il va s'élargir. Aussi, je pense que ce n'est pas définitif. Il y a peut-être encore des joueurs qui vont venir. On sait qu'il y a exactement deux joueurs qui vont venir des Etats-Unis, qui sont des grands. Donc, ils vont venir s'ajouter au groupe. Je pense que ça va augmenter un peu l'intensité, aussi la rigueur. Parce que ça va aider les grands qui sont là à avoir une différente opposition. Je pense qu'il est assez importante. Il y en a d'autres qui vont venir, mais on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, on peut se concentrer sur ceux qui sont là. Parce qu'ils sont là depuis le début, ils se donnent à faire. Mais bon, pour le groupe, je vois un groupe homogène. Il y a une bonne ambiance. Il y a de l'envie, il y a de la motivation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont à leur première sélection. Donc, ils ont envie de montrer quelque chose. C'est bien. Après, je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Et on verra ce que ça va donner. Mais le groupe n'est pas définitif. Je pense que si, à cette période de la préparation, le coach fait appel à eux, je pense que c'est pour qu'ils viennent apporter un plus, apporter de la rigueur. Et aussi, essayer de se battre pour mériter tous les biens qu'on pense d'eux. Voilà. Donc, je pense que c'est pour cela que le coach a fait appel à eux. Parce que tout le monde, bon, les joueurs, ils connaissent. Il a été drafté par les Washington Wizards, je pense, en une vieille. Il a eu lieu deux ans ou trois ans là-bas. Donc, il a une certaine expérience qu'il peut nous apporter. Même chose pour Éparément Thomas. Il a fait la fac aux Etats-Unis aussi. Je pense qu'il a joué cette année, là-bas, en 10 ligues ou la ligue mineure des Etats-Unis. Donc, ce sont deux joueurs qui ont un peu d'expérience à ce niveau. Donc, ils peuvent nous apporter, je pense. Il y en a qui sont plus âgés que moi. Les années se passent, mais ils ne se rassemblent plus à chaque fois. Chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Et je pense que, bon, c'est vrai que c'est... Même moi, je n'y pensais pas trop. Parce que pour moi, en fait, c'est une... C'est une, comment dire, une retache. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, une répétition parce que c'est aussi une forme de préparation pour la saison qui va venir. Donc, je pense que ça m'a toujours servi. Chaque fois que je venais en Ligue de Marchionale, ça m'a aidé à mieux me préparer pour la saison qui suit. Et depuis que j'ai joué en professionnel, ça a été le cas. Donc, c'est pourquoi, pour moi, c'est devenu quelque chose de naturel. Parce que je sais qu'après, j'ai une saison à jouer. Donc, c'est comme si je faisais la préparation avec mon équipe. Donc, c'est ça qui fait que je n'y pense pas trop et ça ne me pose pas de problème. Parce que, bon, tu te dis, avec tout le travail fourni, tous les efforts, c'est compliqué de tout recommencer et de refaire le même chemin. Mais derrière la tête, on reste compétiteur. On se dit qu'on s'est arrêté en si bon chemin. Donc, il y a toujours une possibilité d'aller plus loin. Donc, en étant un joueur professionnel, je pense toujours à aller de l'avant. Donc, c'est une motivation interne qui me ronge. Je me dis, je n'aimerais pas m'arrêter de cette manière. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui se sont donnés pour ça. Et voilà, je continue à me battre pour que, avant d'arrêter, moi, je gagne une Coupe d'Afrique. Donc, c'est une motivation en moi qui fait que j'essaie d'aller le plus loin possible. Bon, après, à un moment donné aussi, il y a une limite. Mais bon, je sens qu'il n'y a pas de limite en moi en ce moment, parce que je me considère comme assez expérimenté pour pouvoir gérer mon hygiène de vie, tout ça, en dehors et sur le terrain. Ce qui fait que je peux jouer à un niveau élevé pendant un certain moment. Ce sera important pour nous de... Ça nous est arrivé, je pense, contre l'Algérie en 2005, où on les avait rencontrés en match de préparation juste avant la Cône. Et je pense qu'ils nous avaient battus. Et on les a rencontrés en demi-finale. Donc là, c'était plus la même équipe. Je pense qu'on les avait battus de 30 ou 40 points chez eux. Donc c'est quelque chose qui est bien de se mesurer à l'équipe, l'équipe organisatrice. Et on peut en tirer toujours des leçons. Parce qu'on peut toujours les rencontrer dans les phases en demi-finale ou en finale. Parce que déjà, pour être franc, il n'y a pas de stabilité. Parce que si vous voyez bien les équipes depuis 2001 jusqu'en 2011, vous allez compter jusqu'à une centaine de joueurs qui sont passés. Et ça, c'est jamais bon dans une génération. Parce qu'en 2003, j'avais fait la Cône avec Malik Bagan peut-être. Donc s'il revient, on sera les deux qui avaient fait cette Cône. En 2005, il y avait un autre groupe. En 2007, ça suit. Donc il n'y avait pas de stabilité pour garder un groupe qui peut être performant au fil des années. Et à un moment donné, on sait que ce sera une équipe qui sera attendue. Donc avec l'équipe du Sénégal, c'est toujours une surprise. Donc il y a toujours une nouvelle équipe. Donc le public, même l'équipe, elle ne sait pas ce qu'elle va donner. La preuve la plus récente, c'était celle de 2011. On était parti une équipe avec sept nouveaux joueurs qui n'avaient pas fait une thème. Donc on était parti, on disait bon, c'est le Sénégal, mais on n'allait rien faire. Et on est sortis du groupe premier devant l'Angola et tout ça, et tout le monde a commencé à parler. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est ça qui fait que tant qu'il n'y a pas de stabilité à tous les niveaux, que ce soit la fédération, l'équipe nationale elle-même, au niveau du ministère, tout ça. Parce que c'est un long processus et c'est des choses qui s'ajoutent. On peut voir toutes les équipes réussissent, que ce soit l'Angola ou la Tunisie. Si vous regardez, ce sont des équipes qui ont une certaine stabilité depuis au moins, je veux dire, 2005. L'équipe tunisienne qui a remporté le championnat d'Afrique, c'était presque la même équipe qu'on avait joué, je me rappelle encore des fois, en 2005, parce que je reconnais les joueurs. Donc le coach, il était là-bas. Depuis 2005, c'est le même coach et c'est le même joueur. Donc ça fait sept ans qu'ils sont ensemble. C'est normal qu'à un moment donné, ça faye. Donc il ne peut pas se leurrer aussi. Je viens avec la motivation, mais je sais qu'on ne fait pas les choses comme on doit les faire pour pouvoir faire quelque chose. À un moment donné aussi, il faut dire les choses, que les gens le sachent. Que les joueurs qui sont là, ils se donnent à fond, mais on ne les met pas dans les conditions nécessaires pour pouvoir, à un moment donné, au fil des années, pouvoir dire que cette équipe peut donner quelque chose. Parce que là, on parle, même vous, vous savez où vous regardez les matchs, c'est des tatoulements qu'on fait. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas mettre toute la pression aux joueurs, parce que c'est bien à fond. Mais il y a des choses qui font que... Moi, je suis professionnel. L'équipe qui gagne le championnat, il montre une certaine stabilité au fil des matchs et il monte en régime. Et à un moment donné, tu sais que c'est l'équipe la plus dangereuse à jouer. C'est exactement la même chose. Une équipe nationale, ça ne se prépare. Comme je sais pas, je pourrais t'attendre à aller loin.